... Voilà, bonjour. Nous allons démarrer notre première table ronde. Je vais essayer de vous présenter rapidement nos 3 invités. Je vais commencer par M. Grégory Leduc, qui est membre du bureau national du Céjouès, composante France Ouvrière. Bonjour, M. Leduc. Je vais vous présenter ensuite M. Alain Debetz, le directeur général du Céjouès, qui est, d'une certaine manière, l'organisateur de cette grande initiative. Et enfin, je vais présenter, je vais présenter pour finir M. Aubert, qui est M. Alexandre Aubert, pardon, qui est directeur du centre hospitalier de Sergi-Pontoise. Bienvenue à notre table ronde, monsieur, et merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, très rapidement, pourquoi cette table ronde ? Le Céjouès, premier acteur de l'action sociale dans le monde hospitalier. Depuis 1960, le Céjouès n'a jamais cessé d'intégrer les évolutions de la société et d'ouvrir son action sociale au bénéfice du plus grand nombre d'agents, quelle que soit leur situation familiale, financière ou professionnelle. Tout en restant fidèle à ses valeurs fondatrices, solidarité, mutualisation des fonds et gestion paritaire, le Céjouès a développé progressivement, en complément de son action sociale historique, des programmes dans le domaine des vacances, des loisirs, de la culture et de la consommation, en s'adaptant perpétuellement aux nouveaux besoins et aux attentes de la population hospitalière. Les différentes politiques de santé publique, et il y en a eu des lois sur ces près de 60 années, ont eu évidemment des conséquences sur le fonctionnement du Céjouès. Alors, peut-être une première question que je vais poser à M. Alexandre Aubert, dont je rappelle qu'il est le directeur du centre hospitalier de l'hôpital de Cergy-Pontoise, qui se trouve dans le Val-de-L'Oise. Alors, en six décennies, le Céjouès a beaucoup évolué, en demeurant évidemment un intervenant essentiel du secteur social dans le monde hospitalier. C'est aujourd'hui incontestablement, quoi qu'on en dise, le premier acteur de l'action sociale dans le monde hospitalier. Le contexte évolue, change. Peut-il encore le rester compte tenu d'un contexte moins favorable ? Et dans ce cas, si votre réponse est positive, chose dont je ne doute pas, à quelles conditions ? Ça prend ? Oui, c'est bon. Oui, donc, la question est particulièrement complexe. Doit-il le rester ? Enfin, peut-il ? J'y répondrai. Il doit le rester. C'est une question de concept. C'est-à-dire que le slogan du CGOS, c'est des hospitaliers, par des hospitaliers, pour des hospitaliers. Ce n'est pas anodin. L'action sociale n'est pas délivrée par un prestataire extérieur qu'on achète, là, je parle en tant que directeur, pour des hôpitaux. Ce sont des hospitaliers avec les différentes composantes qui ont organisé la sangle sociale pour les hospitaliers. Donc, de par ce concept, nous sommes, nous devons rester, je pense, les numéros 1 de l'action sociale pour l'hôpital. Avec toutes ses spécificités, je pense qu'on y reviendra au cours de cette table ronde. Pour autant, la question n'est pas anodine puisqu'on sait aujourd'hui ce qui se passe. Vous l'avez dit, le contexte évolue. Et le CGOS doit donc apprendre à évoluer très, très vite pour rester dans la courge. Je pense que c'est primordial. Alors, dites-moi, vous avez un attachement particulier au CGOS. C'est presque affectif. Donc, il ne faut pas toucher au CGOS. Alors, oui, j'ai un attachement affectif. Je m'implique dans le CGOS. Ça demande beaucoup de travail. Ceci étant dit, je suis très lucide. Je ne veux pas que le CGOS soit là parce qu'il existe depuis 50 ou 60 ans. Là, c'est le chef d'établissement qui parle encore une fois. Le CGOS doit être là parce qu'il est la réponse spécifique que les hospitaliers attendent en termes d'action sociale. Ça, je crois que c'est très important. Si le CGOS ne sait pas évoluer, il n'a pas de raison d'être. Il doit évoluer pour répondre à la question. C'est primordial. Alors, Grégory Leduc, vous êtes membre du bureau du CGOS, composant de force ouvrière. Est-ce que ce que vient de me dire M. Aubert vous va bien ? Il n'a pas dit de bêtises, donc déjà, ça va. Non, mais évidemment que le CGOS est aujourd'hui à 58 ans. Et effectivement, on est quand même fort de notre expérience. On ne peut pas dire aujourd'hui qu'on n'a pas évolué, est-ce qu'on a toujours une raison de vivre ? Est-ce qu'on a toujours été là ? Oui, évidemment. Alors, quand vous dites le contexte a changé, il a changé en 1958, 60. On n'avait pas du tout. C'est la 5e République en 58. C'était le début. On a bien évolué aujourd'hui. On voit l'informatisation. On voit les prestations qui sont sans cesse rebalayées aujourd'hui. On ne fait que ça. Maintenant, on a même des orientations stratégiques depuis 2010, 2015, 2016, 2020. Donc, on ne peut pas dire qu'on est un vieux monde, comme certains diraient. Parce qu'il y en a quelques-uns qui disent qu'on est un vieux monde. On n'est pas un vieux monde. On évolue. Maintenant, on ne va pas réinventer, effectivement, déjà des prestations qui ont montré leur indispensable nécessité. Voilà ce que j'ai à dire. M. De Betz, je rappelle, vous êtes le directeur général du CGOS. Vous êtes plutôt content de ce que vous entendez là ? Aussi bien de la part d'un directeur d'un établissement adhérent qui sont quand même... C'est des gens auxquels il faut prêter attention. Et d'un côté, un représentant des salariés. Oui, mais je crois que ce qui est très important, c'est qu'on dit les deux, M. Le Duc et M. Aubert, chacun à sa manière. Et le CGOS, c'est ça. La grosse richesse du CGOS, c'est le paritarisme qui existe depuis l'origine et qui fait qu'on est capable, organisation syndicale, représentant des employeurs, de co-construire une action sociale adaptée pour les hospitaliers. Je suis hospitalier moi-même, avant d'être directeur général du CGOS, et les valeurs, nous les portons en nous. Et nous les avons constamment à l'esprit dans tout ce que nous conduisons. Comme l'a dit M. Le Duc, on s'adapte. Les prestations évoluent, car les besoins évoluent. Et comme l'a dit Alexandre Aubert, le CGOS adapte sa gestion interne de manière à servir au plus près les intérêts des hospitaliers et aussi des établissements contributeurs de notre association depuis le début. Moi, je crois à la spécificité d'une action sociale hospitalière qui n'est pas la même que pour les autres fonctions publiques, quoi qu'on ne puisse s'en penser, parce que les hospitaliers ont des besoins particuliers. M. Le Duc l'a rappelé tout à l'heure. Lorsque le CGOS a été créé, la Vème République, en 1960, c'était l'avènement des hôpitaux modernes, avec les plateaux de technique, le travail posté, donc les contraintes particulières particulières à des fonctionnaires particuliers que sont les agents hospitaliers. Et si on inclut la réflexion concernant les médecins, on voit bien que le personnel hospitalier est tout à fait particulier, nécessite une attention particulière de tous les instants. Aujourd'hui, plus qu'hier encore. Très bien, M. Debesse. On ne l'arrête plus. Dites-moi, peut-être que je reviens un peu sur vous deux. M. Aubert, en tant que directeur d'établissement, M. Le Duc, en tant qu'employé de la fonction publique hospitalière et représentant des personnels, est-ce que vous avez une idée sur l'attachement qu'ont les agents hospitaliers au CGOS ? Je crois qu'il y a une relation particulière. M. Le Duc. Vous savez, l'action sociale, vous savez, aujourd'hui, comme l'a dit M. Debesse, on fait les 3-8, on est beaucoup quand même au boulot, même pendant les fêtes, et ils sont contents de voir arriver les nouvelles prestations, que ce soit des prestations d'aide sociale, avec des aides pécuniaires, mais aussi des aides où on peut émanciper, comme on pourrait dire il y a quelques années, l'émancipation de la classe ouvrière. Et il y a un réel attachement. La difficulté, je pense, aujourd'hui, pour nous, c'est la visibilité du CGOS, parce qu'on est tellement ancré dans les avisants que parfois on ne nous voit plus comme le paritarisme, comme l'action sociale distribuée et qui est gérée par plusieurs composantes, pour ne pas dire syndicats et la FHF. Mais ce que je voudrais revenir, l'une des grandes richesses qu'on n'a pas dit et qu'on ne va pas forcément dire aujourd'hui, mais que je voulais rappeler, c'est qu'on est un CGOS un et unique, mais on est constitué de 16 régions. Et ces 16 régions permettent de respecter la diversité, le particularisme de certains territoires par ces 16 régions. Et ça, je tiens à le rappeler parce que le CGOS est national, mais il a aussi une particularité que certains acteurs de l'action sociale n'ont pas, c'est-à-dire notre proximité, très proche des agents et très proche des régions où on sait que le Nord n'attend pas les mêmes choses que le Sud, ou l'Est ou l'Ouest, sans vouloir faire de communitarisme. Mais je pense que ça, c'est hyper important de garder une proximité auprès des agents. Et c'est ce qui fait qu'on est reconnus aussi. Alors, vous n'avez pas complètement répondu à ma question, donc je vais demander peut-être à M. Aubert de répondre. Cet attachement qu'ont les agents, il y a quelque chose qui est indéfinissable, il y a une relation, une espèce de filiation, comme ça, entre l'agent hospitalier et le CGOS. Il y a quelque chose d'assez... C'est toujours difficile à décrire. M. Aubert, c'est directeur de l'établissement, vous avez une idée, vous avez des agents qui utilisent les services du CGOS, qui consomment, entre guillemets, les prestations du CGOS. Donc, il y a un attachement très fort. Alors, moi, je vais quand même rejoindre ce que disait Grigord de Duc, parce qu'il y a un attachement, mais il faut qu'on y fasse très attention. C'est un attachement de fait. C'est-à-dire que le CGOS, depuis 50, 60 ans, est l'unique prestataire de l'action sociale dans l'hôpital. Les agents ne se posent pas la question. Le CGOS est là. Et c'est un des vrais problèmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, d'ailleurs, peu d'agents, mais quand je dis peu d'agents, je mettrai au défi beaucoup de directeurs de savoir comment fonctionne le CGOS, la notion paritaire, depuis quand il existe, qu'il soit unique et pourquoi il est unique aujourd'hui dans le monde de la santé. Je suis certain que très, très peu de gens seraient capables de répondre à la question. Donc, il y a des agents qui sont très au fait, soit de ce qu'est le CGOS et qui s'impliquent d'ailleurs au niveau du fonctionnement du CGOS, soit qui connaissent les prestations et qui, heureusement, en profitent. Et c'est le but. Mais il y a aussi beaucoup d'agents qui n'ont pas du tout la notion de ce qu'il est, de ce qu'il représente et de la manière en qu'il fonctionne. Et le fait qu'il soit là, de fait, depuis 60 ans, doit nous imposer d'être extrêmement vigilant aujourd'hui dans un monde extrêmement évolutif, extrêmement rapide, sur le fait d'évoluer aussi pour répondre à la question. Parce qu'on a des employés de plus en plus jeunes, de plus en plus volatiles, qui vont chercher sur le net un tas de prestations extérieures sans savoir exactement ce que représente le CGOS. Là-dessus, on a une action, là, je parle en tant qu'employeur, on a une action, quand on embauche des agents dans la fonction publique, de leur expliquer le fonctionnement et le rôle et la place spécifique du CGOS. L'attachement, il viendra de la prestation qu'on peut offrir. Alors, vous avez un peu devancé la question suivante, sur laquelle, d'ailleurs, je me retourne vers M. Alain Debet. Le CGOS a-t-il su s'adapter à l'évolution de son environnement, aux contraintes imposées par les différentes politiques de santé, parfois entre guénistes, il faut le dire, aux besoins agrandissants du personnel hospitalier, vous l'avez souligné tout à l'heure, notamment avec son rajeunissement. Est-ce qu'on peut toucher, on peut dire, deux, trois mots à ce sujet, M. Debet ? Même plus que deux, trois mots. Mais je sais que je dois être bref, donc je vais essayer d'être bref. Oui, le CGOS a su accompagner ces évolutions. Il sait en prendre en compte les attentes et les contraintes, notamment la contrainte économique qui pèse sur les établissements, puisqu'on parle des agents, mais il y a aussi les contributeurs. Il ne faut pas oublier, Alexandre Robert vient d'en parler, il faut qu'on associe vraiment les établissements à notre gestion et à notre politique, de manière à ce que les établissements n'aient pas l'impression que finalement, le CGOS vit sa vie et ne prend pas en compte les contraintes de plus en plus importantes qui pèsent sur les établissements, notamment la contrainte budgétaire. Donc le CGOS est attentif et veille à ce que ses frais généraux n'augmentent pas. Je rappelle que nous redistribuons 95% de l'argent que nous recevons et donc nous réduisons au maximum les frais généraux de manière à ce que l'argent des établissements aille aux prestations servies au bénéfice des agents. Ces prestations elles-mêmes ont évolué, on le sait, et puis il faut savoir que le CGOS ne se gère pas tout seul, il y a le paritarisme, mais il y a aussi la présence des pouvoirs publics puisque le ministère de Dutel participe aux instances du CGOS. Donc le CGOS est tout à fait immergé dans les réalités du monde hospitalier. Bien, M. De Betts. Alors là, je me retourne vers M. Le Duc. On l'a abordé d'une certaine manière en ce qui concerne les valeurs fondatrices du CGOS. C'est quelque chose que vous êtes très sensible. Alors, qui ont prévalu à sa création, je crois que c'était les fondateurs du CGOS, vous êtes trois piliers importants, qui régissent toujours le fonctionnement du CGOS, à savoir donc la solidarité, la parité et la mutualisation des moyens. Ce n'est pas très moderne de vous parler comme ça, mais enfin, c'est ce qui structure aujourd'hui le CGOS. Est-ce que vous pensez, le contexte n'est pas le même, on est dans une espèce de particularisme, d'individualisation, il y a une espèce de libéralisme un peu qui souffle dans la pleine France ? Est-ce que vous pensez que ces trois valeurs doivent être toujours défendues et doivent continuer à être les piliers du fonctionnement du CGOS ? Alors, évidemment, ce que vous dites, pour moi, au CGOS, l'ADN du CGOS, c'est le paritarisme, la solidarité, la mutualisation des moyens et je dirais, l'égalité de traitement face aux prestations. Et ce qu'il y a d'extraordinaire au CGOS, et ce qu'il faut, je pense, se défendre, je dirais, coûte que coûte, c'est d'indiquer qu'une petite maison de retraite où il y a 50 agents ou 30 agents a le même accès, aura les mêmes prestations qu'un gros CHU que la PHP de Marseille ou de Lyon, etc. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Alors, vous avez raison, c'est en danger, on entend bien le paritarisme, mais le paritarisme, ça permet quand même d'avoir des décisions équilibrées quand on fait des choix de prestations. Ça permet d'écouter une écoute de l'IFHF, une écoute de la CFDT, de Force Ouvrière et de la CGT, qui sont les membres du Bureau national, parce que justement, chacun a des sensibilités différentes. Et ça permet donc le paritarisme d'avoir un équilibre, de ne pas avoir un tropisme trop centré sur le social et pas assez sur le socio-culturel, par exemple. Donc c'est vraiment une indispensable nécessité ou une impérieuse nécessité. Alors vous avez raison, il faut qu'on le défendre aujourd'hui. Puisqu'aujourd'hui, quand on voit, je ne peux pas faire de la politique pour faire de la politique, mais on est quand même rentré dans une société du chacun pour soi, de tous contre tous, de la compétition entre les collègues, on se rend compte, de la prime ou de la méritocratie. Et je pense que l'action sociale doit rester collective pour retrouver quand même un aspect d'humanité, de rassemblement des hospitaliers. Je pense que le CGOS a énormément fait pour ça et doit le continuer parce qu'il ne faut pas qu'on reste. Sinon, demain, l'action sociale, vous savez, c'est très simple. On fait un chèque à tout le monde et puis c'est tout. Il n'y a pas besoin d'organiser des manifestations, de faire des commissions de prestations d'aide sociale, les CPAS, qu'on appelle ça aujourd'hui chez nous, où on aide les plus en difficulté. Ça, c'est extraordinaire. au CGOS. On n'est pas là que pour distribuer du voyage, on aide aussi les gens dans la difficulté financière pour qu'ils puissent continuer à garder leur travail ou à se rendre à leur travail. Et c'est une valeur de solidarité où sinon, si on est chacun pour soi, ce sera foutu. Alors, monsieur Aubert, est-ce que ça vous parle, ça ? Ou alors vous dites, moi, finalement, en tant que directeur d'établissement, ces débats-là ne m'intéressent pas. Ce qui compte, c'est le service qui sera rendu à l'agent parce que ces valeurs fondatrices, c'est des choses... Tout à l'heure, ce que vous faites aujourd'hui, ce que vous avez des réponses que vous apportez à mes agents aujourd'hui. Est-ce que ce triptyque-là, pour vous, est à défendre absolument ? Alors, je vais répondre en tant que chef d'établissement, mais je suis un mauvais chef d'établissement. Enfin, un mauvais représentant, en tous les cas, des chefs d'établissement parce que vous l'avez dit, ça fait quelques années que je m'applique dans le CGOS. Aujourd'hui, je suis le président du CGOS Île-de-France. Alors, je peux me tirer une balle dans le pied tout seul. Donc, je suis un mauvais représentant des chefs d'établissement. Je rebondis sur ce que disait Grégory Le Duc. C'est vrai qu'il faut faire très attention. Beaucoup de professionnels, que ce soit des agents ou des directeurs, des employeurs, ne savent pas comment fonctionne le CGOS. Donc, on pourrait basculer assez facilement quand on connaît la difficulté aujourd'hui de gérer un hôpital, la difficulté budgétaire, se dire qu'après tout, ce serait quand même beaucoup plus simple d'abandonner tous ces vieux concepts. Et puis, c'est vrai que le paritarisme, c'est des discussions à n'en plus finir. Finalement, ce serait tellement plus simple si on pouvait décider tranquillement dans un coin. Il y a de l'humour quand même. Attention, sinon, ça va mal tourner. Non, non, bien sûr, je mets ça avec humour. Mais ceci étant dit, c'est une réalité. C'est quelque chose qui pourrait nous permettre, enfin, imaginer qu'on aille vers quelque chose de beaucoup plus simple, beaucoup plus efficient, beaucoup plus rapide. Je crois qu'il faut faire très attention. On parle de l'action sociale. Pour ce qui me concerne, et j'invite beaucoup de mes collègues à s'impliquer ou à savoir comment fonctionne le CGOS, parce qu'effectivement, il y a la notion de vacances, de loisirs. C'est très important. Je crois qu'il faudra qu'on en parle tout à l'heure. C'est quoi l'action sociale ? Pareil, une question intéressante. Au-delà de ça, participer à ce qu'on appelle les commissions des aides, des permanences et des aides sociales, c'est pour nous, et la notion paritaire, c'est pour nous, là, je parle en tant que directeur, l'obligation de rester dans la vie réelle. C'est-à-dire qu'on perçoit au quotidien ce que vivent les agents d'un hôpital. Ce n'est pas toujours très rose, ce n'est pas toujours facile. Il y a des gens qui ont des difficultés pas que financières. Il y a un tas de difficultés sociales, d'accès à beaucoup de choses, d'informations, de compréhension du système. Et je crois que là-dessus, du coup, ces valeurs qui paraissent peut-être un petit peu vieillottes comme ça, il faudrait les remettre au bout du jour parce qu'elles me paraissent un fondement qu'il faut conserver. Et on revient à la première question. Le CGOS, à mon sens, doit donc rester le premier prestataire de l'action sociale des hôpitaux. Alors, restons deux secondes sur cette histoire de valeur. La mutualisation des moyens. Je n'aborde pas les deux autres qui peuvent être banalisées dans le contexte actuel. Mutualiser les moyens, c'est-à-dire que qu'on soit un petit établissement de 30 agents, qu'on soit un gros CHU de 3 000 agents, on accède au même droit. Est-ce que vous pensez que ça, si elle n'a pas mis les 3 000 à préserver, c'est bien celle-là ? Ah oui, ça je pense que c'est absolument primordial. On parle de la fonction publique, on parle de l'égalité de traitement dans la fonction publique. Pour le coup, je pense que là, le CGOS est dans son rôle, c'est-à-dire qu'il est l'un des acteurs qui participent à l'égalité de traitement dans la fonction publique. Que vous soyez, être soignant ou infirmier dans un EHPAD de 80 lits ou être soignant ou infirmier dans l'area du CHU de la PHM, vous avez accès au même droit. Ça, je crois que c'est primordial. Et je pense que le CGOS est l'un des garants de cette action sociale. Alors, M. Debet, ça ne va peut-être pas faire plaisir à M. Aubert parce qu'on va revenir un petit peu sur le bilan quand même parce que 60 ans, ce n'est pas rien. Oui. C'est une belle histoire, c'est une grande histoire qui n'est pas achevée d'ailleurs. Alors, ce n'est pas encore 60 ans. Ça sera 60 ans en 2020. Le CGOS fêtera ses 60 ans en 2020. N'anticipons pas. Dites-moi, le bilan, on va en dire deux, trois mots parce qu'on communique souvent mais les gens ne savent pas forcément. C'est une force de frappe extraordinaire le CGOS aujourd'hui. C'est quoi ? C'est combien d'établissements ? Je ne sais pas s'il faut parler de force de frappe. C'est un peu guerrier comme terme. 1 million et 1 000 personnes concernées. 2 400 établissements, c'est-à-dire plus de 90%, près de 95% d'établissements adhèrent au CGOS. Des établissements qui emploient du personnel de la fonction publique hospitalière, c'est-à-dire du champ sanitaire et médico-social. C'est-à-dire qu'on est de loin les premiers prestataires de l'action sociale hospitalière. Alexandre l'a rappelé tout à l'heure. C'est également un budget conséquent puisqu'on redistribue 95% du budget que nous recevons. On l'a dit, c'est-à-dire plus de 372 millions d'euros annuellement pour 950 000 agents actifs, c'est-à-dire l'immense majorité des personnels hospitaliers auxquels il faut rajouter les retraités, environ 500 000 personnes. Donc le CGOS a une force d'attraction et de service considérable pour les hospitaliers. M. le Duc, vous complétez les propos de M. Debetz, le CGOS qui a 60 ans d'histoire, qui a une expertise, une expérience, qui a une relation particulière avec les agents qui sont les clients finaux de son action. Ce n'est pas rien. Vous voyez, je pense que M. Debetz a dit pas mal le taux d'impact. Moi, je parle de taux d'impact, même si ce n'est pas forcément l'alpha et l'oméga du CGOS, mais on est à 70% de taux d'impact. C'est-à-dire que le CGOS est utilisé. Oui, rappelez quand même que 95% du budget, des contributions qui sont collectées, reviennent aux agents sous la forme de prestations. C'est important de le dire. Le taux d'impact, c'est l'utilisation des prestations, de la billetterie, des voyages, de la prestation études, éducation, formation, de la maladie, du départ à la retraite. Je veux dire concrètement que 7 agents sur 10, 7 agents hospitaliers sur 10, bénéficient au moins une fois par an d'une prestation du CGOS. C'est très important. Alors, M. Le Duc, est-ce qu'on peut dire que la famille était un peu l'élément moteur de l'action sociale du CGOS ? C'est vrai que la famille... Est-ce qu'elle doit-elle le rester ? Alors, ça, c'est indispensable. Quand vous dites que l'action vers les familles doit être, j'allais dire, le levier principal de l'action sociale du CGOS. On est dans une société sexuée. Donc, me dire que la famille ne doit pas rester prise, ce n'est pas prioritaire, mais ne doit pas être prise en compte par le CGOS, pour moi, c'est une ineptie puisque, évidemment, un jour... Alors, c'est vrai que le mariage n'a plus la cote qu'elle avait avant, mais aujourd'hui, tout le monde vit ou en concubinage où maintenant, il y a le mariage gay, etc. Enfin, donc, voilà, la famille va rester au centre de toute façon. Si on ne fait pas d'enfants, on ne pourra pas avoir une bonne retraite par répartition. Et dans tous les cas, les contraintes, pour moi, les enfants ne sont pas une contrainte ou la famille n'est pas une contrainte, mais pour aider à avoir des hospitaliers au boulot avec moins de difficultés à penser à ce que font ces enfants à la maison ou qui va les garder parce qu'on a quand même une orientation sur la petite enfance, une orientation sur des moyens qui sont donnés pour les études des enfants, de la formation. Donc, la famille est au centre, mais elle restera au centre puisque ça correspond à la quasi-totalité de la population, sauf pour les célibataires invétérés, mais qui disposent de voyages, qui disposent de billetterie aussi. Donc, voilà, mais la famille va rester automatiquement. Je ne vois pas... En sachant que la famille de 1960 n'a pas grand-chose à voir avec celle de 2018. Mais on ne se marie plus. Pour autant, changer un peu son braquet. Regardez, on ne se marie plus, mais on vit en concubinage, on se décompose, on se recompose, on s'agrandit souvent puisque quand on fait des familles recomposées, on s'agrandit. Donc, encore un plus gros accès sur la famille. C'est pour ça que je n'ai pas de... La famille, lui, va rester au centre et on voit bien que si on regarde la concurrence, elle est très axée sur la famille et beaucoup moins sur l'individu. Même si c'est l'ayant droit ou la personne qui touche la prestation CGES, elle est destinée à la famille. Et partir en vacances avec ses enfants et avec sa concubine, si on peut permettre ça, le CGES a rempli ses missions, que ce soit pour les vacances ou si on arrive à pouvoir payer des études à ses enfants grâce à une participation du CGES, c'est l'émancipation de la classe ouvrière. Qui vous est chère, il me semble-t-il. Alors, peut-être, M. Aubert, est-ce que vous pensez que le CGES a su adapter ses réponses ? Justement, on parlait de la question de la famille qui a évolué. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les réponses qui sont apportées correspondent aux besoins des familles d'aujourd'hui ? Alors, je vais rebondir un petit peu. Vous aimez bien me tacler, donc vous allez pouvoir me tacler. Je vais faire gestionnaire un peu comme ça. La notion de famille, oui, effectivement, elle a énormément évolué. Donc, il faut savoir ce qu'on met derrière cette question. Je pense que le rôle du CGES, quand on dit qu'il prend en charge la famille, et là, je suis complètement d'accord au final, c'est qu'un agent hospitalier, on parle de qualité de vie au travail aujourd'hui. On parle de qualité de vie au travail et quand je dis que je fais gestionnaire, je suis absolument convaincu qu'un agent qui est bien dans ses baskets est d'un agent efficient. Un agent qui vient au boulot en ayant des tas de problèmes de famille à gérer est un agent qui n'est pas efficient. Donc, de toute façon, le rôle du CGES, quand on dit qu'il prend en charge la famille, on se fiche de savoir quelle est la composition de la famille. On n'est pas là pour faire la famille de 1960, on est là pour faire comment vit l'agent, avec qui il vit, quelle est sa problématique sociale et on doit le prendre en charge, on doit le prendre en compte. À partir de là, l'aide que fournit le CGES à la famille, quand il fournit à l'agent, il fournit à son entourage, à sa famille, il faut le définir, c'est très complexe, surtout avec les compositions et recompositions qui sont les ayants droit, à quoi ont-ils accès. Ceci étant dit, c'est une question permanente. Alors là, pour le coup, ça fait partie d'une réelle évolution du CGES qui doit continuer parce qu'on doit répondre à la notion d'environnement et de famille au sens large de l'agent parce que répondre à ce besoin, c'est assumer une partie de la qualité de vie au travail et là, je refais le gestionnaire volontairement, c'est assumer une partie de l'efficience de nos hospitaliers. J'en suis convaincu. Bien, alors du coup, je voulais vous insister sur une autre question. Vous avez répondu partiellement, peut-être que M. Debet pourra compléter. Alors, Grégory Leduc a rappelé que le CGES s'est adapté progressivement à la nouvelle donne familiale. La cellule familiale a changé, les modalités du couple ont changé, les familles se sont recomposées, etc. Alors, il s'est adapté aux changements tant sur le plan sociétal, on est d'accord, économique, social que technologique. Alors, dans quel domaine, M. Debetz, doit-il encore changer, évoluer, se moderniser ? Le CGES doit se moderniser, se réfléchir sur tous les domaines, être surtout extrêmement attentif aux agents et aux établissements. Je reprendrai sur la question de la famille, ce qu'a dit Alexandre, pour dire que concilier la vie personnelle à la vie professionnelle, la qualité de vie au travail, ça fait partie des impératifs aujourd'hui des gestionnaires, mais aussi des hôpitaux et des établissements, pas uniquement des gestionnaires, mais aussi des instances des établissements. Et on sait bien que tout est imbriqué, on l'a dit. Il faut rappeler, et c'est une discussion qu'on a beaucoup avec les établissements, que l'action sociale, elle s'inscrit dans l'établissement, dans la gestion des ressources humaines, dans la gestion de tous les jours, dans une attention portée par les responsables d'établissements, mais les partenaires sociaux, sur le bien-être des individus qui passent par le bien-être au travail, mais aussi tout ce qui va de pair. Donc le CGOS est extrêmement attentif parce que c'est dans ta culture, parce qu'il est organisé pour cela, mais il doit veiller à rester toujours extrêmement présent. Alors pour nous, ça veut dire qu'il faut qu'on adapte notre gestion et nos structures de manière à rester en grande proximité à la fois des agents et des chefs d'établissement. Monsieur le Duc a parlé tout à l'heure des implantations régionales. Ils sont membres tous les deux des instances nationales du CGOS, mais présents en région. Monsieur Aubert est président du comité régional. Monsieur le Duc est membre d'un autre comité régional. Et ça, c'est important, cette dimension de proximité, d'attention, nos commissions des secours qui sont composées d'hospitaliers dans le cadre du paritarisme et qui sont en fait des difficultés des agents. C'est très important. Alors nous, en termes de mode de gestion, le CGOS, ça a été évoqué tout à l'heure, se transforme considérablement, transforme son organisation en ce moment pour adapter au mieux ses réponses aux souhaits des agents. De la simplification, de la dématérialisation, des délais beaucoup plus rapides dans l'instruction des demandes et de la réponse aux demandes. C'est ça aussi, la modernité au CGOS et la notion d'adaptation aux besoins des agents et des établissements. Il faut qu'on aille jusqu'au bout de cette démarche et le plus loin possible parce que c'est cela dont les agents ont besoin, les établissements ont besoin et c'est pour nous une impérieuse nécessité. Donc on s'y emploie. Alors Grégory Leduc, est-ce que vous pensez qu'il y a encore une marge de progression ? Est-ce que vous pensez que cette adaptation est pleine et entière, on a fait le boulot comme dirait l'autre ? Est-ce que vous pensez qu'il y a encore des secteurs sur lesquels on doit avancer, on doit continuer à travailler ? On doit créer peut-être des choses qui n'existent pas aujourd'hui ? Alors, M. Aubert l'a un petit peu dit tout à l'heure, on a un souci, je pense, si on veut s'améliorer, on doit toujours s'améliorer. Si on ne s'améliore pas, ça veut dire qu'on recule. Mais c'est sur la communication, la valorisation, la promotion et l'accessibilité. En fait, aujourd'hui, comme on l'a dit tout à l'heure, comme on est un dinosaure de 60 ans, en fait, le CGOS, on est rentré quand même dans un fonctionnement où parfois, les agents n'ont plus conscience que derrière, c'est le CGOS, il y a le paritarisme, il y a des délégués qui siègent, etc. Et donc, on a une difficulté, c'est que parfois, certaines directions ont du mal aussi à valoriser auprès de leurs agents l'apport du CGOS. Notamment dans les gros établissements, moi, je suis issu d'un CHU et c'est difficile, par exemple, dans un bilan social, on doit mettre l'action sociale de ce qui est fait au CGOS, ça n'est pas dans notre bilan social alors qu'il y a un budget réservé à l'action sociale. Donc, ensuite, il faut que les directeurs nous aident, évidemment, à faire la promotion, c'est aussi pour l'attractivité des professionnels. Quand vous savez qu'il y a une bonne action sociale dans l'établissement, ça permet l'attractivité, ça permettrait aussi de ne pas croire que c'est une annexe de l'hôpital, mais c'est bien inclus à l'hôpital, parce que ça, c'est aussi une difficulté qu'on rencontre et en même temps, donc, il faut qu'on communique, c'est-à-dire, pas qu'une communication digitalisée, parce que je suis moderne, mais il y a aussi la fracture numérique comme on peut parler, mais il faut aussi qu'il y ait encore des affiches. Alors, on ne va plus imprimer ce qu'on a imprimé avant, mais de temps en temps, il faut qu'on se montre avec une belle... Comme aussi, quand vous rentrez, vous avez vu, le CGOS, on le voit de loin, il faut de temps en temps des affiches dans l'établissement, puis qu'il y ait de la pédagogie, de l'explication, qu'on fasse sa promotion. Je vois, il y a des inondations en ce moment avec les intempéries. Bon, il faut rappeler que le CGOS peut aider les familles en difficulté qui n'ont plus de maison aujourd'hui. Et ça, parfois, on a du mal. Alors, c'est notre rôle, on essaye de le faire, mais ce n'est pas facile de rentrer chez tout le monde. Alors, on disait tout à l'heure que les agents rajeunissent, mais les directeurs aussi rajeunissent, M. Aubert. Et le rapport que les agents qui sont à la retraite ou qui ne sont pas loin de la retraite, le rapport au CGOS n'est pas le même qu'un agent qui débarque aujourd'hui à l'hôpital. Et un directeur qui sort de l'école de Rennes aujourd'hui, il n'a pas du tout la même vision du CGOS qu'un directeur qui a 30 ans de boutique. Oui, juste, je rebondis, effectivement, numérique du CGOS. Alors, je n'irai pas contre ce que disait Grégory Leduc, la fiche, la visibilité, le fait d'arriver sur le salon et de voir quasi à l'entrée le CGOS, il faut, c'est très important. Ceci étant dit, quelle que soit la catégorie sociale, aujourd'hui, quand vous allez sur le net, vous vous intéressez sans rien acheter, vous vous intéressez, je ne sais pas moi, à une machine à laver ou à une voiture, pendant trois mois, chaque fois que vous allez ouvrir la machine, vous allez retrouver des pubs de tous les vendeurs de machines à laver ou tous les vendeurs de voitures. Je crois qu'il faut qu'on s'adapte parce qu'aujourd'hui, on l'a dit, il y a des agents qui savent ce qu'est le CGOS et qui savent l'utiliser. Tant mieux. Il y a beaucoup d'agents qui ne savent pas. On a un taux d'impact qui est certain, mais souvent, pas parce que les agents sont proactifs, c'est parce que le CGOS fait son rôle quasi de manière automatique. Il y a beaucoup d'agents qui ne savent pas, qui n'imaginent pas tout ce que le CGOS peut leur offrir. Et ça, je crois que ça fait partie à la fois d'un rôle qu'on a à faire. Là, je pense plus au DRH quand on embauche des agents d'expliquer comment fonctionne l'hôpital. Le CGOS fait partie du fonctionnement de l'hôpital. Donc ça, c'est important. Mais derrière, puisqu'aujourd'hui, on a des jeunes, quelle que soit la catégorie sociale qui vivent avec un smartphone greffé dans la main, il faut que le CGOS soit proactif. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un agent a un dossier CGOS, parce qu'il s'est inscrit, il faut qu'on ait des actions publicitaires. Désolé si le mot est un peu choquant. Des actions peut-être un peu publicitaires. Mais il faut qu'on soit présent, qu'on rappelle notre présence auprès des agents. On a des intempéries à un moment. Et là, le côté régional peut jouer aussi d'ailleurs. C'est très important. Je ne suis pas intervenu là-dessus. Mais on a cette possibilité d'avoir une information nationale et ou une information régionale. Il y a des intempéries spécifiques. Il y a une région qui est déclarée en intempéries spécifiques. Le CGOS peut intervenir auprès des hôpitaliers de la région concernée en disant vous avez été victime d'une inondation, de quoi que ce soit. Pensez au CGOS. Pensez à déclarer potentiellement un sinistre au CGOS. Ça, je crois que c'est quelque chose vers lequel on doit aller. C'est l'évolution numérique qui est enclenchée d'ailleurs. C'est l'évolution numérique qui va nous permettre d'aller vers ce type d'action qui sont... Deux mots sur les collègues, les jeunes collègues qui arrivent. Quel rapport ils ont ? Ils n'ont pas le même rapport que vous au CGOS. M. Debesse donnera des choses très précises. Mais vous, vous côtoyez des collègues directeurs plus jeunes que vous qui débarquent dans la fonction publique hospitalière ? Non, je crois que ce n'est pas forcément une question d'âge. C'est une question comment on assure la prestation. Si la prestation est numérique, les jeunes vont très vite y adhérer. Il n'y a aucun souci là-dessus. On a beaucoup de jeunes collègues qui intègrent le CGOS et j'en suis très heureux. Par contre, ils sont très demandeurs d'avoir une accessibilité numérique. Quand on leur dit qu'il faut faire un dossier papier et acheter un timbre pour envoyer quelque chose, ils ne comprennent pas de quoi on parle. M. Debesse, je rebondis sur ce qui vient d'être dit parce que c'est très important. On sait qu'il existe une fracture numérique. On sait que ça existe. Nous, ce qu'on souhaite tous, c'est ne pas laisser des agents au bord de la route. Le CGOS a mis en place une demande d'ouverture des droits en ligne cette année. On a fait un gros travail de dématérialisation et on fait aussi un gros travail d'accompagnement au quotidien pour aider les agents qui sont en difficulté à pouvoir faire ces démarches. Parce qu'il n'y a pas que le CGOS qui est dématérialisé. Aujourd'hui, toutes les démarches sont dématérialisées. Et si on veut qu'un citoyen puisse vivre sa citoyenneté pleinement, il faut qu'il puisse avoir accès aux moyens numériques. Et donc, le CGOS peut apporter sa pierre à l'édifice en toute modestie, bien sûr, mais ça fait partie des données actuelles. Sur les jeunes collègues directeurs d'hôpital, je rappelle que nous sommes présents dans les enseignements de l'École des Hautes Études en Santé Publique sur le champ de l'action sociale et que nous avons signé hier avec le directeur de l'École des Hautes Études en Santé Publique une convention pour intervenir dans la promotion de l'action sociale au travers du cursus pédagogique. C'est-à-dire qu'on peut accompagner les promotions qui ont des projets d'études à condition, effectivement, que ces projets aient un caractère pédagogique d'action sociale de manière à ce que ça rentre dans leur patrimoine. Alors, évidemment, comme le disait Alexandre Robert, les jeunes collègues sont, eux, dans la culture numérique et il faut que nos process d'échange avec les établissements évoluent et on s'y emploie de manière à dématérialiser un maximum de choses parce que c'est un gain pour les établissements et un gain pour le CGOS. Donc, c'est un gain pour tout le monde parce que tous ces frais qu'on économise sont retraduits sous forme de prestations et c'est bien pour tout le monde. Bien. Je m'en compte à M. Ligut. L'action sociale, c'est-à-dire et l'éducation sociale dans votre pensée. C'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire pour en réutiliser cette dérivole et votre vision. Alors, en fait, moi, sur Repenser l'action sociale, on intervient dans énormément de secteurs, c'est-à-dire nos prestations sont quand même multiples. On ne va pas réinventer ce qui existe déjà. J'ai pour habitude de regarder quand même ce que font alors on n'est pas un comité d'entreprise, mais ce que font les CE, ce que pourrait faire la concurrence, on fait déjà tout ce que font les CE ou ce que font la concurrence, à quelques exceptions près. Donc on ne peut pas dire, il faut repenser. Par contre, on doit revoir, évidemment, à l'intérieur de nos prestations, les critères, les modifiés, les coefficients familiaux, l'équation de calcul, à qui on s'adresse, est-ce qu'on donne plus, est-ce qu'on donne moins, est-ce qu'on s'oriente plus ? Ça, OK, on peut repenser. On peut dire, demain, on met plus sur la prestation études, parce qu'on considère qu'il y a des difficultés pour certaines familles d'accéder à des niveaux de diplôme ou des écoles particulières qui sont plus chères. Ça, on peut faire. Mais nous dire qu'on va réinventer ce qu'on fait. On intervient dans tellement de secteurs. Je peux plus, c'est du mal à vous dire. Mais derrière cette question, il y a eu envie de dire, les pères fondateurs, si j'ose dire, s'il y avait des idées, un projet. Parce que là, en 2018, on ne pose pas la question pour les héritiers. Parce qu'il y a un nouveau projet qui va peut-être marquer les 50e projets d'année. Il y a des idées, c'est pas le problème, c'est rien. Je vais vous dire un truc. A sa fondation, on appelle ça le salaire différé. Pour nous, c'est pas une cotisation ou une contribution. C'est le salaire différé. Elle était de 0,65%. Aujourd'hui, nous sommes à 1,5%. Si on veut repenser les choses, donnez-moi 2%, 3%. Vous allez voir, on va inventer, on va faire de nouvelles choses et on va évidemment donner encore plus les moyens. Donc, nos anciens, ils sont partis. Vous savez, je regardais parce qu'on a bientôt, nous, notre congrès à la Fédération Santé. Je regardais un peu les historiques. On a créé, tous les 2-3 ans, on a créé des nouvelles prestations. On en a quelques-unes supprimées, on en a créées. Donc aujourd'hui, on ne peut pas repenser. On peut évidemment s'adapter. Ça, je pense que c'est le terme. Mais repenser, je ne vois pas ce qu'on peut faire de plus. Puisqu'on intervient dans les loisirs, on intervient dans la culture, on intervient dans le social. Donc après, on verra même après la question suivante. Donc pour moi, je ne vois pas d'autres choses qu'on ne fait pas qu'on pourrait faire. On répondait à M. le maire de intervenir. Est-ce que ce soit la même question ? Est-ce qu'on ne doit pas redéfinir un nouveau projet fondateur pour le Céjouès pour les 50 projets de l'année ? Malheureusement, je ne crois pas que l'action sociale soit redéfinie totalement. Les problèmes sociaux restent et demeurent. Là-dessus, il y a un fonds qui, malheureusement, est toujours présent. Non, par contre, vous parliez un peu du périmètre tout à l'heure, mais ce n'est pas nouveau. Ça fait 20 ans que le CGOS se pose la question d'intégrer les médecins. Donc ça, c'est une question qui devra à un moment quand même être réellement tranchée parce que les médecins font partie intégrante du fonctionnement de l'hôpital aujourd'hui. Et beaucoup se posent la question d'ailleurs de ne pas être intégrés aux prestations du CGOS. Et pour que les médecins restent dans un établissement, pour qu'aujourd'hui, des médecins fassent le choix de l'établissement public de santé, je crois que c'est l'une des armes qu'on doit utiliser pour être attractif. Donc il y a le périmètre, déjà, à revoir. Je partage complètement ce qu'a dit Grégory Leduc, il y a des évolutions à avoir sur nos prestations. On donnait tant, est-ce qu'on continue ? Est-ce que c'est toujours d'actualité ? Est-ce qu'il faut baisser une prestation pour augmenter une autre ? La réflexion plutôt, elle n'est pas sur renverser la table et tout repenser en action sociale. La question, elle est plutôt qu'on a marché par strat. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, on est passé de 0,65 à 1,5%. Alors, passer à 2 ou 3%, là, il faudra qu'on en parle. Je ne suis pas sûr qu'on soit tout à fait d'accord. Quand on voit les difficultés budgétaires des établissements aujourd'hui. Ceci étant dit, la réflexion sur le taux de cotisation et comment il est réparti à l'intérieur des prestations du CGOS, ça, par contre, c'est une question fondamentale. Et là, pour le coup, c'est intéressant qu'on soit en fonctionnement paritaire. Chacun va amener sa pierre. Il faut qu'on arrive à un moment à se retrouver au milieu du guet. dans quelque chose d'un peu équilibré pour que tout le monde y trouve son compte. Ça, je crois que c'est absolument primordial. Mais l'intégration des médecins et la révision, la simplification. On marche par strat. Au fur et à mesure du temps, on a augmenté le nombre de prestations. Peut-être qu'il faut revoir toutes les prestations pour les remettre dans des grandes cases et redéfinir quel budget on alloue à telle grande forme de prestations sociales. Je pense que c'est plus ça, la modernisation, qui nous attend. On va donner le micro à M. Debesse, qui va interagir au propos de M. le Duc et à vos propos. Oui, simplement pour dire qu'aujourd'hui, au bout de 57 ans d'existence, presque 58 ans, il est légitime de reposer la question aux acteurs. Qu'est-ce qu'est l'action sociale hospitalière de demain ? De quoi elle doit être composée ? La question, de toute façon, elle est posée aujourd'hui. Elle est posée par un rapport de la Cour des comptes sur l'action sociale gérée par le CGOS, mais pas que celle du CGOS, l'action sociale hospitalière en général. Les pouvoirs publics ont des intentions sur ce sujet. Il faut que rapidement, avec les professionnels, nous sachions ce que nous voulons pour l'action sociale hospitalière demain. Puisque nous le rappelons, jamais assez, le CGOS, c'est les professionnels qui le composent. Et c'est eux qui déterminent comment le CGOS doit évoluer. Sur les médecins, il y a eu, il y a deux ans, à ce salon, une table ronde où l'action sociale en faveur des personnes médicaux a été plébiscitée par les différentes composantes et syndicats de médecins. Donc aujourd'hui, c'est un sujet sur lequel il faut délibérément avancer. Voilà, donc... Alors si vous permettez, monsieur le directeur, je vous rappelle qu'on est en direct sur Facebook et que les agents qui nous suivent, il y en a pas mal, on vous donnera tout à l'heure le nombre, interagissent à vos propos. Donc là, je vais vous en donner, on leur a proposé de nous faire part de leurs commentaires et de leurs remarques. On a une question de madame Christelle Minet qui vous dit, bonjour, est-ce que le CGOS est-il voué à disparaître ? Les prestations disparaissent comme le coupon sport, comme le mariage, etc. Donc question d'un internaute qui est agence hospitalière. Alors qui veut peut-être répondre à madame Minet ? Le CGOS ne disparaîtra pas si les hospitaliers soutiennent son action et les hospitaliers qu'il compose lui donnent l'énergie, la puissance qu'il a et qu'il aura demain si on lui garde. Mais aujourd'hui, le CGOS est plus que jamais nécessaire. On vous a rappelé le taux d'impact tout à l'heure. 7 hospitaliers sur 10 bénéficient des prestations. Nous redistribuons plus de 360 millions d'euros de prestations chaque année. Imaginez que cela disparaisse demain. Personne ne peut l'envisager. Alors je suis assez étonné, je vous le dis. Je suis plutôt content puisque c'est l'objectif de cette première table ronde. C'est qu'il y a une espèce d'excitation sur le web et les agents interviennent. Ils sont courtois, bien élevés, polis, mais ils disent les choses de façon extrêmement rude. Je vais vous en donner d'autres. Alors, Sandrine Nignat, en deux ans, on a vu nos accès à la prestation fendent comme neige au soleil. Alors ça rejoint un peu la même question. Donc il y a une espèce d'incompréhension de la part des agents. Je ne dis pas que tous les agents, mais ceux qui interagissent à notre débat, mais aussi sur nos réseaux sociaux. Il y a souvent une incompréhension. Ils disent comment est-ce qu'on passe d'une situation à une autre ? Est-ce que les droits qu'on pouvait avoir il y a encore deux ans, on les a plus ? Pourquoi est-ce qu'on a supprimé le mariage ? Pourquoi est-ce qu'on a réduit le décès ? C'est des questions légitimes. Alors est-ce qu'il y a des réponses ? On demandera aussi aux composantes de réagir. Alors moi, je ne vais pas répondre sur le plan politique, vous imaginez bien. Mais je sais en tant que directeur général du CGOS que nous avons des progrès à faire en termes de communication et notamment d'interactivité avec les agents. Alors la transformation digitale de l'association va nous permettre de mieux répondre aux questions qui peuvent être posées via les réseaux sociaux, par exemple, ou mesurer la satisfaction des agents et pouvoir constamment expliquer ce qu'on fait et surtout nous adapter, entendre ce que disent les agents et adapter nos prestations en conséquence. Là, on a des progrès à faire. On a commencé. Cette année, on va déjà beaucoup avancer et les années prochaines, on va faire des progrès importants qui devraient se voir. Si vous permettez, avant de laisser M. Aubert et M. Le Ducré-Gir, je vais vous délivrer un nouveau message qui vient de nous arriver. C'est Mme Sandrine Potin. Je vais vous le lire tel qu'il est. Bonjour. Je suis une grande bénéficiaire du CGOS. Avec trois enfants, je ne peux pas passer à côté des avantages et des droits. J'ai bien voulu plusieurs fois quitter l'hôpital pour la politique des effectifs, du personnel qui ne me convient pas du tout, car c'est bien difficile de mettre correctement à profit son métier auprès des patients et résidents. Mais merci au CGOS de nous aider tout de même. Vous voyez, les agents sont plutôt en colère. On sent une colère qui est un peu là. Mais en même temps, ils disent que le CGOS, il faut qu'il continue à bosser. M. Aubert, vous êtes d'accord avec Mme Potin ? Non, mais tant mieux. Je vous l'ai dit, ça doit faire partie, là je parle des agents particuliers, ça doit faire partie des axes qu'on met en avant pour être attractif, quelle que soit d'ailleurs la catégorie sociale de l'agent qu'on embauche. Donc tant mieux si c'est perçu et si ça fonctionne. Par contre, je reviens sur ce qui a été dit tout à l'heure. Oui, il y a des évolutions dans le type ou dans les niveaux qu'on accorde à chaque prestation. On fait des bilans, on essaye d'évoluer. Alain Debel se l'a rappelé, c'est quand même plus de 370 millions d'euros qui sont redistribués. C'est quand même pas anodin. Là-dedans, il y a un tas, il faudra peut-être en parler, un tas d'actions qui sont proposées. Comme on vous l'a dit, depuis presque 60 ans, on empile et on va de plus en plus vers différentes prestations. On est presque noyé sous le nombre de prestations. Et à la fin, on se rend compte, c'est des discussions qu'on a pour le coup avec les différentes composantes. On fait des bilans chaque année de l'état des prestations. Mais là encore, il y a le niveau national et puis il y a les niveaux régionaux. Les régions ont une marge de manœuvre aussi pour appliquer certaines politiques un peu plus adaptées. L'Île-de-France, par exemple, je parle de ce que je connais. On a toujours eu une politique extrêmement favorisante sur la garde des enfants. On est dans une région où il faut prendre le train, où on est souvent loin de son domicile, avec des horaires qu'on connaît spécifiques des hospitaliers. L'Île-de-France a toujours développé une politique sur la garde des enfants un petit peu supérieure à ce qu'on peut trouver dans d'autres régions qui, eux, vont développer d'autres prestations pour des raisons différentes. Donc il y a le niveau national et puis il y a les prestations qui peuvent aussi être plus ou moins importantes au niveau régional. Donc là, chaque région doit s'adapter. Mais je reviens dessus. Oui, il y a des prestations qui diminuent, mais au bénéfice de prestations qui, elles, augmentent. Là, c'est le gestionnaire qui parle encore. Le budget du CGOS n'a jamais d'écru. Il passe sa vie à augmenter. Il augmente de manière en valeur absolue et il augmente en termes de cotisation. Alors va-t-il le durer ? Ça, c'est la vraie question du jour. Mais M. le Duc l'a rappelé. Il a commencé à 0,65. On est à 1,5% de prélèvement sur les hôpitaux et on connaît les difficultés budgétaires des hôpitaux. Donc à aujourd'hui, les prestations sont en hausse permanente. Certaines sont revues à la baisse pour des raisons qu'on choisit de baisser pour favoriser une autre prestation. Mais ça, c'est des bilans qu'on fait. Et là-dessus, pour le coup, je pense que la notion de discussion avec les différentes fédérations est intéressante, que chacun vient amener dans sa composante, sa sensibilité. Et ça, c'est très important. Grégory Le Duc, peut-être une réaction au propos des internautes ? Sur les réactions des internautes, effectivement, ça va dans le sens de force ouvrière puisque les prestations qui ont été diminuées ou supprimées, nous n'en avions pas été d'accord à l'époque. Mais le paritarisme a fait que la décision a été prise à la majorité. C'est ça, le paritarisme, alors ? On n'est pas d'accord, mais du coup, on applique. Ça, c'est normal. C'est la concertation. Et puis, il y a une décision qui est prise. Là où il n'y a pas de lisibilité, c'est vrai, ça a été diminué. Et là où j'ai un grand regret, où je pense qu'on avait raison, c'est que quand on dit après qu'on aurait trop de fonds au CGOS, je pense qu'on a été beaucoup trop vite dans la restriction. De fait, aujourd'hui, on a des excédents et je pense qu'on aurait pu atténuer et puis communiquer sur les raisons pour lesquelles une décision a été prise. Là, je pense qu'on n'a pas forcément le CGOS, je le mets pour tout le monde, était bon, puisque c'est vrai qu'après, ça fait on arrête, on reprend, on fait autre chose. Et les collègues sur place se disent, je ne comprends pas, on supprime le mariage, mais on fait une nouvelle prestation, petite enfance. En plus, comme il y a la politique régionale qui intervient, comme dit M. Aubert, parfois, c'est difficile à s'y retrouver. Mais ça aussi, c'est un problème citoyen. Il faut aussi s'intéresser dans les différentes composantes, à comment fonctionne le CGOS, puisque nous réalisons pour notre établissement régulièrement de l'information sur le CGOS et de pourquoi, comment et qu'est-ce qu'on a fait, qu'on en arrive à ça. Puis aujourd'hui, on en rajoute, il y a une inquiétude, puisqu'il y a le rapport de la Cour des comptes, le ministre, le Premier ministre qui nous a écrit sur certaines déprestations. C'est un sujet qu'on abordera cet après-midi. Vous pouvez y toucher un mot, si vous voulez. Mais c'est pour ça aussi que ça a réagi, aujourd'hui. Alors, justement, j'ai peut-être me retourné vers M. De Betts. Alors, où placer le curseur ? Finalement, on entend les propos de M. Le Duc, on entend les propos de M. Aubert, on entend les internautes qui ne sont pas toujours très contents, même s'ils restent courtois et polis. Où placer le curseur entre les actions purement sociales et celles qui relèveraient plutôt du domaine des loisirs, des vacances, d'aide à la consommation ? Est-ce qu'on continue à faire les deux ? Il faut tenir les deux bouts. Oui, moi, je crois qu'il faut continuer à faire les deux. Mais ça, ce sont des décisions politiques qui regardent les instances du CGOS. La puissance du CGOS, c'est justement d'être présent sur tous les champs. L'action sociale, même si elle est définie par la loi, elle donne lieu à des interprétations. Et il faut que tous les agents hospitaliers puissent se retrouver dans le CGOS. Chacun en fonction de ses ressources, chacun en fonction de ses besoins, de ses habitudes. On a parlé tout à l'heure de la famille. C'est l'agent dans son environnement. C'est-à-dire que le CGOS doit permettre aux agents de vivre pleinement leur vie familiale. Si c'est des loisirs, c'est très bien. Si c'est accompagner un agent en difficulté parce qu'il est malade et qu'il passe à demi-traitement, c'est de l'action sociale pure. Et ça, il faut continuer à le faire. Donc, si vous voyez, le curseur, les instances du CGOS à chaque réunion du conseil d'administration, chaque année au moment de l'Assemblée générale, le positionne en fonction des besoins constatés, de l'actualité, des sensibilités du moment. Et ça, c'est très bien ainsi. Alors, on s'approche de la fin. Peut-être qu'on va laisser M. Aubert dire un mot à ce sujet et puis vous prendrez la parole. Alors, on se dirige vers la fin de cette première table ronde. Je vous donnerai la parole pour un mot de conclusion. M. Aubert. Oui, alors, je ne vais pas, puisque, évidemment, il y aura une autre table ronde. Je ne vais pas intervenir sur, effectivement, ce qui questionne aujourd'hui beaucoup le CGOS. Mais là, on arrive à la frontière, effectivement, de la question. D'abord, oui, l'action sociale est définie réglementairement. Après, il y a des interprétations. Qu'est-ce qui est du loisir ? Qu'est-ce qui est de l'action sociale ? C'est parfois compliqué. Donner accès à des agents. Je rejoins encore sur l'Île-de-France, par exemple, des agents qui partent de moins en moins en congé, mais qui peuvent avoir accès à des parcs d'attraction, qu'on soit pour ou contre. Ça n'empêche que c'est un moyen de décompression. C'est un moyen d'offrir à la famille un moment de plaisir. On est vraiment dans le pur loisir ou est-ce qu'on est dans une part de l'action sociale ? Lorsqu'on donne accès à la culture, la billetterie, à des tarifs qui défient toute concurrence, c'est une part d'action sociale. Ce n'est pas juste du loisir. C'est très compliqué. C'est l'avantage du CGOS d'être présent sur toute cette palette qui va du loisir pur. Vous parlez d'aide à la consommation. Il y a un côté consumériste dedans. Mais lorsqu'on a des agents qui se séparent, qui ont eu un problème majeur ou quoi que ce soit, et qui soudain sont obligés d'aller racheter un lit, une machine à laver et une plaque de cuisson, ce n'est pas de l'aide à la consommation au sens « tiens, c'est sympa, il y a des téléviseurs rétro-éclairés qui existent, il faudrait que j'en change ». Voilà, il faut qu'on soit assez au clair sur la manière dont on aide les gens. Et ça, ça fait partie des débats permanents dans nos commissions de prestations et d'aides sociales. Donc là-dessus, je vous dis, il y a le facteur national, le facteur régional, et c'est très bien. Il y a le facteur pluridisciplinaire au sens où chaque composante vient avec ses idées, ses valeurs. Je crois que c'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui, le CGOS est encore présent finalement et est toujours le numéro 1. Maintenant, il faut savoir évoluer, mais pour revenir au CGOS, à la question primaire, il doit rester le numéro 1 de l'action sociale hospitalière parce que le monde hospitalier est un monde spécifique de par ses horaires, de par son mode de fonctionnement. Et de fait, on doit s'adapter à la demande sociale des agents. Monsieur Leudy, un mot, rapidement. Je voulais quand même revenir sur la dernière question. Mais pas sur les 60 ans, on est d'accord. Non, non, sur le curseur. Je vous finirai par ça, mais... Sur le curseur, c'est quand même une question de pouvoir d'achat. Aujourd'hui, si on avait des salaires ou des traitements à la hauteur des espérances de chaque employé, on pourrait plus avoir un curseur qui aille sur les activités socio-culturelles. Les activités qu'on a comme prestations sociales, c'est-à-dire les aides remboursables, les aides non remboursables, etc., sont des amortisseurs sociaux dans des périodes où on a une précarité. Comme vous voyez, aujourd'hui, on a beaucoup de contractuels. Il n'y a plus de CAE, mais il y avait des CAE qu'on aidait. Il y avait des contractuels qu'on aide aussi parce qu'ils n'ont pas les mêmes déroulements de carrière. Donc, le CGS est important vers ces personnels. C'est ce que vous appeliez le salaire différé tout à l'heure. Voilà, c'est le salaire différé. Donc, si on avait tous des salaires corrects, c'est sûr qu'on s'orienterait plus vers du loisir, vacances, etc. Quand il y a des difficultés, on se va plus vers les difficultés. Et j'en finirai quand vous me dites, il faut changer. Est-ce qu'aujourd'hui, M. Pénama, on dirait... Parce que vous me dites, je n'arrête pas de dire que le CGS a 58 ans, mais on a la déclaration des droits de l'homme qui a été faite en 1789. Est-ce qu'on dirait aujourd'hui qu'il faut la revoir ? Parce qu'elle est de 1789, la date n'a pas d'effet pour moi. Ce qui a été construit a été construit par du paritarisme. Et il faut arrêter de nous dire que tout ce qui est vieux ne marche pas. Donc, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. On a vachement... Enfin, je trouve qu'on a beaucoup progressé. On s'adapte. Mais évidemment, on ne va pas tout mettre au pilori parce qu'il faut aller encore plus vite, parce qu'il faut s'adapter au monde actuel. Attention, prenons notre temps. On s'est adapté, justement, il y a un an en supprimant des prestations. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on n'aurait peut-être plus aller moins vite. Donc, prenons le temps de la réflexion. Et pour finir, vous dites l'action sociale. Moi, je vais un peu dire autre chose. C'est des oeuvres sociales. C'est la différence. Parce qu'une action sociale, c'est plus les comités d'entreprise. Nous, on fait de l'oeuvre sociale qui est donc dedans inclue les prestations sociales, comme je vous ai dit tout à l'heure, la PEF, la prestation études formation, où on donne quelque chose pour aider les familles les plus en difficulté. Vous avez abordé la dernière question. Peut-être que M. Aubert ou M. Debes pourraient rajouter un mot. L'action sociale représente un levier d'attractivité, de fidélisation et d'engagement pour les personnels qui souhaitent faire carrière dans le secteur santé. C'est-à-dire que quand on fait carrière, il y a un certain nombre d'éléments qui rentrent en ligne de compte. Le CGOS est un des critères. Ça l'a été en tous les cas. Oui, je vous l'ai dit. Puis, c'est l'ancien DRH qui parle. Je pense que c'est l'un des axes d'attractivité. Là, je reviens sur ma carrière antérieure. Je mettais deux axes d'attractivité lorsque j'avais quelqu'un qui était dans mon bureau et qui se posait la question d'intégrer la fonction publique hospitalière. Les prestations du CGOS et, en général, la formation. Les établissements publics ont une capacité à proposer de la formation qui est supérieure à beaucoup d'entreprises privées. Voilà les deux axes qui, à mon sens, font partie de l'attractivité de la fonction publique hospitalière. Donc, le CGOS doit rester un axe d'attraction. Mais encore une fois, c'est une information qu'il faut donner dès le HESP aux étudiants, aux jeunes étudiants qui seront les futurs directeurs et les futurs DRH. Il faut, à l'intérieur des établissements, que le CGOS soit connu, que son action soit connue. Là, c'est un boulot du CGOS à réaliser parce que, mais là, vous l'avez vu tout à l'heure, bien sûr que les internautes sont toujours déçus. On a rarement eu des réactions d'internautes déçus quand on ouvrait une prestation. Maintenant, c'est sûr que quand on régule une prestation ou qu'on la supprime, on aura toujours des personnes qui vont râler. Chacun a des raisons personnelles d'être déçus de ne plus avoir une prestation. Ceci étant dit, le CGOS est là. Il est effectivement bien présent. Et je pense que l'attractivité, l'internaute a réagi tout à l'heure. Je me suis posé la question de qu'il y ait la fonction publique hospitalière. Le CGOS est tellement partie intégrante qu'on oublie. Et puis, finalement, je vais regarder ce qui se passe ailleurs. Et je me rends compte qu'il y a le salaire et il y a d'autres choses. C'est ce que disait Inaterno tout à l'heure. Voilà, c'est pour ça que je reviens dessus. J'ai réfléchi pour quitter l'hôpital. Mais finalement, tout compte fait, malgré tous ces problèmes, je reste dans mon secteur d'activité. L'herbe est souvent plus verte ailleurs. Mais de temps en temps, il faut bien regarder ce qu'on a chez nous. C'est intéressant. Monsieur Debesse, peut-être un mot de conclusion ? Juste pour prolonger les propos d'Alexandre. Tous ces messages montrent un attachement. Il peut y avoir des irritations. C'est vrai que ceux qui réagissent, c'est ceux qui sont le plus souvent insatisfaits. Mais derrière, moi, je vois la marque d'un attachement. Et puis, le CGOS, c'est la reconnaissance d'une communauté hospitalière. Le fait qu'on appartient à un même univers professionnel qui est particulier, avec des contraintes particulières. Quand le CGOS organise des manifestations collectives, notamment dans les régions, qui permettent aux hospitaliers de se retrouver, ces manifestations ont beaucoup de succès. Et pourquoi ? Parce qu'il y a ce sentiment d'appartenance. Quand on parlait des médecins tout à l'heure, ils font partie de la communauté hospitalière. Et c'est important que cette communauté se regroupe et ait des points de rencontre, des points de retrouvailles qui lui permettent de partager les mêmes valeurs et des mêmes réalités professionnelles. Le CGOS fait partie de ça. Bien, écoutez, si vous en êtes d'accord, on va arrêter cette première table ronde sur cette conclusion qui lui vient de nous être faite par M. Debesse, directeur général du CGOS. J'indique que c'était notre première table ronde. La deuxième aura lieu à 14h sur un autre thème, mais sur lequel un certain nombre de sujets ont été défleurés ce matin. Sur le CGOS confronté, une demande sociale croissante. Alors, écoutez, rendez-vous à 14h. On va arrêter cette première table ronde. On va arrêter notre direct. On remercie les nombreux internautes qui ont participé. On s'excuse aussi pour les difficultés techniques qu'on a pu avoir. C'est des petits réglages. On est dans un salon, donc ce n'est pas toujours simple. On n'est pas à l'abri d'un confortable studio de télévision. En tout cas, je voudrais remercier M. Aubert, le directeur du centre hospitalier de Sergi Pontoise. Remercier M. Grégory Leduc, qui est une des composantes du bureau national Force Ouvrière. Et remercier M. De Betz, directeur général du CGOS. Je vous dis à tout à l'heure, à 14h. Merci. Générique, musique. Générique, musique. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada